Alors si je reviens sur les travaux de Michel Gauquelin, on n'a pas fini d'y revenir parce que il y a encore beaucoup de choses qui se posent, il y a des problèmes qui se posent. Ce qui l'autre jour avec mon ami Dominique et les thèses de Geoffrey Dean sur pourquoi ces résultats Gauquelin, bon, et il disait comme ça, il rappelait qu'il y avait la thèse selon laquelle les gens à un moment donné voulaient faire naître leurs enfants sous telle et telle planète à la naissance ou bien même disaient qu'il les avait fait naître à tel moment, etc. Le point que je voudrais mettre en avant pour l'instant ici, c'est que Gauquelin mélange d'une certaine manière dans ses statistiques les jupitaniens et les saturniens. Et c'est-à-dire les gens qui sont des véritables créateurs au sens plein du terme et des gens qui sont des épigones, des imitateurs, des gens qui suivent, qui reproduisent, etc. Et comment on met dans le même sac tous ces gens-là, confondus, c'est déjà un corpus qui est hétérogène d'une certaine manière. Bon, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet, ce n'est pas un problème majeur. Mais je veux dire que, ce qui est important, vous voyez où, je pense qu'une société doit se construire et s'organiser de la même façon que lorsqu'on bâtit une maison. C'est-à-dire, il y a des matériaux, il y a des matériaux plus ou moins majeurs, des poutres, des choses qui sont beaucoup plus centrales que d'autres, qui sont beaucoup plus porteuses que d'autres. Et il y a donc toute une diversité de populations. En fin de compte, quand je dis diversité, c'est une façon de parler. Parce qu'en réalité, il y a surtout les saturniens et les jupitériens. Les jupitériens, ce sont les éléments majeurs d'un système. Et quand on, au lieu d'avoir un vrai jupitérien, on a un saturnien qui veut se faire passer pour un jupitérien, eh bien, ce n'est pas très bon. Et ça n'a pas de grands résultats. Il n'y a personne, mais il y a des imposteurs dans ce domaine-là. De la même façon, d'ailleurs, que des jupitériens, qui voudraient se faire passer pour de bons pères de famille, ça aussi, ce serait un petit peu ridicule dans l'autre sens. Chacun doit avoir son rôle. Alors, ce que je veux dire, c'est que, quelque part, le saturnien, il est plutôt dans le vernis, le ravalement de façade. On arrange les choses, on polie un petit peu les choses, mais ça ne va pas plus loin. Le jupitérien, c'est plutôt un dissolvant. Quand on a un produit, quand il y a une saleté, qu'un truc qui ne va pas, il faut mettre un produit efficace, efficient. Et ça, l'efficient, c'est les jupitériennes. Quand on veut véritablement transformer, modifier quelque chose, il faut un jupitérien. Pourquoi ? Parce que le jupitérien, non seulement, va proposer quelque chose, mais il va déjà nettoyer ce qui existe et il va, comment dirais-je, il va démolir ce qui existait. En tout cas, discréditer ce qui existait. Il va en montrer les failles. Parce que si on ne montre pas les failles de quelque chose, on ne peut pas construire par-dessus. Et ça, souvent, c'est l'erreur qui est commise. Quand on n'a pas suffisamment démoli quelque chose, eh bien, ça va continuer à exister. Et on ne pourra pas construire quelque chose de nouveau à ce moment-là. Et pour démolir, il faut avoir une acuité intellectuelle considérable. Il faut capter les failles, capter les éléments qui ne sont plus viables, qui sont caduques, etc. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je conclurai en disant qu'il est regrettable que l'astrologie des années 50, à la suite d'André Barbeau notamment, ait donné une image aussi fausse du jupitérien et du saturnien. Quand vous vous interrogez des astrologues sur Jupiter et Saturne, eh bien, ils sont complètement à côté de la plaque. Ils vont vous dire que le jupitérien, c'est un être sociable et que le saturnien, c'est quelqu'un de très rigoureux, etc. Or, c'est exactement l'inverse. Pondamentalement, c'est l'inverse. Le saturnien est extrêmement sociable, il a absolument besoin du collectif, il est dans une sorte de grégarité, c'est un peu les moutons de panurge. Et le jupitérien, comme créateur, est un être très autonome, très personnel. Et quelque part, André Barbeau, notamment dans un livre paru des années 50, Jupiter et Saturne, un livre collectif, mais aussi dans son traité pratique d'astrologie et puis dans la réédition, a donné une image complètement inversée de la délectrique Jupiter-Saturne. Et ça, ça fausse tout le système astrologique. Donc, il est vraiment nécessaire de revoir les choses. Alors, je ne dis même pas que, alors là, de ce côté-là, il ne s'agit même pas de dire que, d'après les calculs du thème natal, on saura que si quelqu'un est jupitérien ou saturnien. Et même Gauquelin disait qu'il fallait faire des tests pour savoir si quelqu'un est jupitérien ou saturnien et ne pas s'appuie uniquement sur l'heure de naissance. Il faut toujours vérifier. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de tester si quelqu'un est jupitérien et saturnien d'après son profil, son comportement, sa psychologie, son tempérament, et non pas en faisant des petits calculs, en calculant la puissance de telle et telle planète pour savoir quelle est la planète la plus dominante. C'est vraiment un gag. Donc, non, donc, il est très important de savoir qui est jupitérien et qui est saturnien, ou plus actuellement, quels sont les... parce que le jupitérien, c'est une perle, c'est un oiseau rare, alors que les saturniens, ça court les rues. Bon, c'est un événement banal. Et donc, mettre à la tête d'une structure un saturnien et un jupitérien, c'est se condamner à la stagnation, sinon à la scérose. quand tu fais la poche. でした. Ben, je suis un hôpité. Je suis un hôpité.